Variation sur la colonisation, c'est au titre que moins point de hauteur, comme c'était souvent, comme c'était déjà dans l'introduction du livre-là, c'est Marc Richer. C'est auteur pour moi d'une grande importance parce qu'il est d'une part philosophiquement, méthodologiquement, selon moi-même, permette-moi de formuler de façon plus claire et originale question créolisation en question société haïtienne. Variation, on l'a dit, qui ont un somme de perspectives, de points de vue qu'a tout née autour de créolisation, mais qui baillent autant de perspectives, autant d'angles de vue. Et c'est ça que fait mon palais de variation sur la créolisation. C'est-à-dire, on aborde des questions du point de vue politique, on aborde des questions du point de vue anthropologique, du point de vue philosophique, même du point de vue sociologique, moi, je garde le tout. Alors, mon texte, mon collègue, mon philosophe et rôle, Jean-Paul, est sous poésie que je vais m'aborder. Donc, variation sur la créolisation, c'est un ensemble, point de vue, angle de vue, perspectives sous créolisation, qui permettent de saisir créolisation sous plusieurs champs, parce que souvent, ces créolisations, ils ont plus pensé, lignes, en perspective littéraire, alors que perspective politique est écartée, perspective anthropologique est écartée. Pour ça qu'il y a un rapport avec pertinence, créolisation comme pensée, comme théorie, je dirais, je pense que la créolisation, c'est une pensée très forte et très prometteuse, pour deux raisons. Parce que d'une part, les produits ont critique de mondialisation, à partir de dynamiques, violences, d'unification, de globalisation, que dynamique et mondialisation ont poté, mais un tout, créolisation proposée en l'autre vue, et glissant, les faits en distinction entre mondialité et mondialisation. Mondialité a les considéré comme en façon dynamique que Mondelin l'y a déployé, dans toute diversité l'y, dans toute pluralité l'y, indépendamment d'une démarche globalisante, dominante et unificatrice. Et mondialisation, en fait, que glissons très souvent et confondent avec globalisation, ligues qui sont machines à aboyer les différences et à unifier le monde. Donc, dans le sens de la globalisation, ligues ont pertinence mondiale, puisque ligues sont perspectives depuis la Caraïbe en plus sur le monde. Mais tout, il y a une perspective plus locale, parce que déjà, la globalisation, il y a par la suite établi l'ailleur, mais c'est un pensé qui prend le sens libre, toute formation l'ailleur, dont l'espace et la Caraïbe, que nous-mêmes en Haïti, nous la donnent. Il y a pris attention sur la dynamique plurielle ou diverselle, j'aimerais dire, qui traversait la société saïe. Et dans la société haïtienne, l'intérêt qui gagne pour la pensée de l'actualisation, d'une part, la permet de nous défaiter dans certains nombrilismes, moi-même dit nombrilismes africanistes, ou du moins noiristes, qui sont toujours enfermés, puis il y a indigénistes, enfermés, puis il y a nos questions d'identité unique, nos questions précisément de l'Afrique ou autre, pour prendre en compte dynamique, croisement, politique de la relation, mode de croisement, et une dynamique nouvelle, qui sont imprévisibles, qui gagne dans la société haïtienne nord, et comprendre que c'est une société qui est plurielle, mais pas une société unitaire, des gens qui ne comprennent, des gens qui sont problématiques avant. Alors, c'est de rares mots qu'ils pensaient le contraire, pensaient-ils avant, mais plutôt en dynamique plurielle, côté, nous avons un ensemble d'apports symboliques, culturels, que nous n'avons pas en compte, si nous voulons comprendre véritablement, dynamique, la société haïtienne. Quant à le travail que j'ai fait sur la réalisation, l'originalité, je suis capable de dire, mais ça, je suis capable de dire précisément à l'électeur, mais je suis capable d'avancer, et j'ai l'intention de travailler ça, c'était précisément attirer l'attention sur un aspect central qui n'ont un œuvre glissant qui n'ont pas pris en compte. C'est question de domination, c'est question de couleurs. S'il est vrai que la réalisation, c'est rencontre, c'est relation, c'est nouveauté qui sont-ils dans la rencontre sérieuse, dans la relation sérieuse, ce qui n'est pas dit, c'est que dans la rencontre sérieuse, on a toujours gagné de domination. Et si on a toujours gagné de domination, l'effort probable que toujours gagnait en somme de pratiques qui sédimentaient, qui fossilisaient dans la question de domination. Par exemple, question de couleurs, en dépit de créolisation, en dépit de métissage, même le glissant fait distinction entre eux, ça n'a pas empêché que question de couleurs a toujours été centrale, dans la même société caribéenne, c'est-à-dire que c'est une société exemple d'expérience de créolisation. Donc, m'attirer attention sur ça, mais tout précisément, il y a deux autres aspects en termes de champ de recherche, je pense que la créolisation est capable de déplacer vers eux, pour permettre de penser mieux, c'est une question politique, c'est une question éthique. Dans la société, après le glissant, c'est une question de créolisation, la question politique prend de l'autre forme, il ne prend pas forme dans la politique, Kishita sont unitaristes, Jean-Claude Guy, dans certaines républiques, ou la France par exemple, qui définit être une et indivisible, en Haïti, tout, qui définit être une et indivisible, alors que dans ce désahogue, il y a un ensemble d'appartenances, socio-historiques, ou d'appartenances culturelles qu'il a, qui méritait pour en compte, dans des perspectives historiques. Alors, juste en illustration, pour comment nous sommes capables de comprendre mieux, c'est par exemple la question de la mémoire. Nous ne pouvons jamais penser qu'il y a plusieurs mémoires dans la société. Il y a une mémoire arabe, il y a une mémoire mulat, il y a une mémoire noire, et éventuellement, il y a de l'autre mémoire, qui est encore plus sous-terrain, que nous ne pouvons jamais prendre en compte, et nous ne pouvons jamais regarder comment il y a une relation, quel mode de conflit, de tension qui est développé, et éventuellement, comment ça, les entraver expériences politiques que nous avons faites. Donc, ça a pour moi-même son élément central, en tout cas pour le lecteur haïtien, pour les gens qui sont intéressés à la source sociale en Haïti, garder comment la question haïtienne est capable de formuler au regard de la réalisation, de l'autre façon. Et pour l'autre point qui est intéressé à la question de la réalisation en perspective politique, c'est attirer attention, c'est porter une confrontation entre la réalisation et le multiculturalisme. Multiculturalisme, non, c'est une démarche, bien sûr, qui marquait tout par question de diversité, en tant que sociétés occidentales, les États-Unis, même la France, le Canada, tout ça. En tant que multiculturalisme, la démarche d'intégration, les faites toujours, par une certaine majorité, majorité blanche, chrétienne, catholique ou protestante, alors que notre minorité, il y a eu africaine, musulmane ou autre, il y a eu un retrait, il y a eu tout simplement un métier de politique de replâtrage, de politique de redressement à minorité, sans que, par contre, je le plus souvent en rencontre. Alors, à bien croire, à bien voir plutôt, ça me comprend, dans la réalisation portée, dans la reformulation, sur la question de diversité politique, l'invalidée à bien des égards, même au discours de majorité, dans le sens que, on est capable de remarquer que tous les groupes sociaux, tous les groupes ethniques, ou bien les sociohistoriques, ils constituent en deux poches, en deux mondes, et sociales à part, avec de propres éthiques, après de propres normativités, et qui, des fois, minent dynamique sociale globale. Donc, c'est dans ça, ça m'a attiré attention, sur une nécessité, pour nous prendre en compte, d'expériences assez originales, ça qui s'extrême de réalisation, et comment, l'invalidée à exiger, pour nous penser politique, là, autrement, pour nous penser relations sociopolitiques, et on l'autre façon. Nous, c'est ça, on pensait que, l'invalidée, l'hypothée de apport, l'hypothée de suggestion, qui est capable de faire avancer, des débats à la fois nos perspectives haïtiennes et nos perspectives plus larges, qui rapportent avec la question multiculturalisme. Ça, ces livres-là, il y a disponible très prochainement, mais évitez les lecteurs haïtiennes, qui est curieux, précisément, à lier connaissance, à penser ça, sur pensées qui, très proches de nous, et qui inspiraient tout, en partie de nous, glissant cité, très souvent Haïti, glissant, consacré même en pièces de théâtre, à des salines, je crois, par exemple, c'est Toussaint, Monsieur Toussaint. Donc, c'était important pour nous, ouvrir nous, malheureusement, pourquoi il y a assez de travail qu'il y a fait en sciences sociales, en Haïti, sur ça, mais, pensez, ça vaut le coup, pour nous garder, ça qu'il y a fait tout autour de nous, dans deux sociétés qui sont proches de nous, ce sont des bagailles que nous partageons ensemble. Et créolisation, c'est Yon Noyo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada